La perception de l'inflation va changer avec la crise sanitaire. Jusqu'à présent, les taux d'inflation sont très faibles et les banques centrales en grande difficulté pour atteindre les cibles d'inflation qu'elles se sont définies ou qu'on leur a définies. Avec la crise sanitaire, la situation va changer parce que la faible inflation que l'on connaît depuis une vingtaine d'années est la résultante de la globalisation économique. Cette globalisation économique risque d'être remise en cause par de nombreux pays émergents pour lesquels la crise sanitaire est très forte et très violente et la crise économique associée l'aide également. Cela veut dire que ces pays, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'ensemble de l'Amérique latine, pourraient être tentés par des comportements plus isolationnistes pour limiter le risque sur leurs revenus, sur leur emploi et éviter des troubles sociaux. Donc la globalisation pourrait changer de nature. L'autre point que l'on avait observé dans les années 70, après le premier choc pétrolier au sein des pays développés, c'est que les entreprises sont durablement touchées par le choc sanitaire, leur profitabilité est touchée et elles pourraient avoir la tentation d'ajuster leur prix pour améliorer cette profitabilité. On avait vu ce comportement à l'époque, il y avait aussi une indexation des salaires, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais il y a probablement un changement à attendre du côté des entreprises. En d'autres termes, la globalisation est en train d'être modifiée en profondeur du fait de la crise sanitaire et les entreprises vont ajuster leur propre situation via des mouvements de prix. Donc il est probable que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, les taux d'inflation soient plus élevés que ceux que l'on a connus ces dernières années.